L'île de l'amour des Forges Les bruits de la circulation s'estompent, laissant place à ceux des jardins. Dans ces deux dalles de venelles labyrinthiques qui desserrent le cœur d'îlot, on découvre une véritable richesse patrimoniale. Des vieux porches, des murs en pierre de tufaux et de schiste, une biodiversité foisonnante qui s'échappe des jardins individuels du cœur d'îlot. On a beaucoup insisté, on est allé voir les voisins, on a fait tout le quartier, tous les commerces et tout. Et on a eu beaucoup aussi de gens du quartier, pareil, super accueil. On essaie de faire, avec ce qu'on a comme outils et comme compétences, de les mettre à disposition. Ils sont tous facilitateurs d'énergie qui existent et qui ne savent pas forcément s'exprimer. Aujourd'hui, ce patrimoine est menacé par deux opérations immobilières. Un projet de 51 logements menés par l'opérateur Bâti Nantes et un projet de 69 logements menés par l'opérateur Lonnais. Ces deux projets ont rencontré l'opposition des habitants du quartier pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces chantiers provoquent la perturbation de l'écoulement des eaux souterraines. La réalisation de fondations de cette ampleur sur des nappes phréatiques qui affleurent à 1,50 m de profondeur peuvent potentiellement créer des inondations dans le quartier. Les habitants dénoncent également la destruction ou l'abandon du patrimoine bâti de l'îlot. Les murs de schiste et de tufaux, qui témoignent de son passé de faubourg, en font partie. Enfin, ils craignent que des opérations de la sorte, qui ne seront pas les dernières, prennent le pas sur l'espace public de l'îlot. Si l'on prend un peu de recul, force est de constater que ces opérations répondent à une politique de densification de la ville nécessaire pour limiter l'étalement urbain. Cette densification de la ville est définie par un système de zonage que l'on retrouve dans le PLU. Une partie de l'îlot est donc classée en zone UMAP, c'est-à-dire une zone où des qualités patrimoniales seront préservées. Néanmoins, la majeure partie de l'îlot est classée en zone UMB, c'est-à-dire une zone à urbaniser, à densifier, une zone à construire. Pourtant, en 2015, un document co-réalisé par la mairie de Rosée et ses habitants conteste ce zonage. Ce plan guide montre, en effet, que ce territoire est déjà densément occupé. Il répertorie les jardins, la biodiversité, les puits, ces murs de schiste, de tufaux, et ces appropriations des espaces publics qui font la richesse de l'îlot. Tout est donc une question de point de vue. Et il paraît donc légitime d'interroger la façon de densifier l'îlot-l'amour-les-forges aujourd'hui. Mais alors, est-il possible à la fois de construire des nouveaux logements et de conserver les richesses de l'îlot ? Existe-t-il un juste milieu ? Peut-être pourrions-nous commencer à reconsidérer la notion de docité, en ne la voyant pas seulement comme l'addition d'éléments supplémentaires, mais en partant de ce qui existe déjà. Dans le projet tel qu'il est projeté à l'heure actuelle, les 120 nouveaux logements amèneront à la délocalisation du Lidl, et la destruction du bâtiment squatté par le collectif de la commune. Dans ce contre-projet, on reprend la zone d'intervention des deux projets contestés et la suppression du Lidl. Et dans cette zone, on vient conserver le squat et les maisons individuelles qui, dans l'instant présent, sont amenées à être détruites. Densifier, c'est donc d'abord conserver ce qui a de la valeur. Et ensuite, on vient prolonger cet élément de valeur. On densifie alors le réseau de Venelle. Les espaces résiduels créés par la prolongation de ce maillage sont les espaces d'habitat. On prolonge donc l'existant en créant une continuité au réseau de Venelle, mais aussi en s'inspirant de la matérialité du site. Les murs des nouvelles Venelles sont donc constitués d'un appareillage mixte de pierres et de briques. L'inertie de ces murs en maçonnerie permettent ainsi de conserver une fraîcheur et une température moyenne au sein des jardins, des rues et des maisons. Pour pouvoir s'adapter à cette trame irrégulière, on crée deux maisons types qui font office de modules de base. La première, qu'on appelle la maison longère, s'adapte à une parcelle fine et étroite, caractéristique du cœur d'îlot. C'est une maison logiligne. Ses pièces en enfilade sont desservies par une coursive en double hauteur qui s'ouvre entièrement vers le jardin. La seconde, qu'on appelle maison à patio, s'adapte à une parcelle plutôt rectangulaire et est caractérisée par sa verticalité. Plutôt un tour verti depuis la rue, sa face à l'intérieur est totalement vitrée du côté de son patio et donne accès à un jeu de terrasse superposé. Ces deux maisons, conçues sur une trame de 5 mètres par 5 mètres, sont donc facilement déclinables en une grande diversité de typologies. Cette modularité et la flexibilité des espaces jardins permettent ainsi de s'adapter à la trame irrégulière créée par le nouveau réseau de ZENEL. On crée ainsi 80 logements de typologie variée, et non pas 120 comme il était prévu dans le projet initial. Mais comme on l'a vu précédemment, la densité est une notion que l'on considère plus vaste qu'un nombre de mètres carrés habitables. Le seuil, c'est ce qui permet de marquer la transition entre le public et le privé, entre l'extérieur et l'intérieur. Ce ne sont pas seulement 80 logements, mais aussi une succession de seuils qui accompagnent le parcours de la rue à son jardin, à son chez-soi. Lorsque l'on se promène dans les jardins du cœur d'îlot, on trouve des apprentis de jardin, des extensions et des dépendances aux formes et aux usages multiples. Tensifier, c'est peut-être aussi laisser la possibilité d'adapter les espaces à de nouveaux usages et de les partager. Dans ce contre-projet, on crée des espaces appelés pièces en plus, sortes de dépendances, mutualisées entre plusieurs maisons, leurs fonctions restent à définir. Salles de jeux supplémentaires, chambres d'amis, ateliers, cabinets d'activités libérales, cuisines communes. La densité peut être aussi non humaine. On prolonge donc des venelles, de l'habitat, mais aussi des jardins individuels et de fait, la biodiversité présente au sein du quartier. La vie de quartier est déjà très active au sein de l'îlot et notamment dans le squat de la commune, qui est désormais un lieu identifié par de nombreux habitants du quartier. D'où le fait de le conserver et de lui donner une place dans le projet à la mesure des potentialités qu'il offre. Pourquoi pas celle de maisons de quartier. Par la suite, on peut imaginer que d'autres activités puissent se développer dans le quartier. Commerce de proximité, artisanat, restauration ou tertiaire. On prévoit donc des emplacements pour les locaux de ces futures activités sur la Venelle-les-Forge, désormais axe piéton et cycliste principal de l'îlot. Enfin, on cherche dans ce contre-projet à concilier densité humaine et préservation des sols. Les sols des espaces publics sont donc composés de pavés enherbés et de noues qui favorisent l'infiltration de l'eau de pluie dans les sols. Pour les fondations, on choisit un système de micro-pieux dont l'emprise sur les sols est peu conséquente et donc moins impactante pour l'écoulement des nappes phréatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !